Dans votre émission Le champ du coq, il est 15h pile en heure locale et nous sommes bel et bien frères et sœurs en direct sur TV et radio de vie. Nous sommes dimanche 22 mars 2020 et nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler en direct pour éventuellement nous poser des questions et aussi nous partager un peu votre quotidien, ce que vous vivez depuis que le confinement a été mis en place, notamment des frères et sœurs qui sont en Europe et aussi dans d'autres pays où le confinement est en cours, est appliqué. Que le Seigneur soit béni, Père très saint, merci pour l'opportunité, Papa, que tu nous as donnée en ce jour de pouvoir, Seigneur, écouter ta parole, partager l'évangile. Merci à mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont connectés, à ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui te cherchent. Merci également à des personnes qui ne te connaissent pas et qui se retrouvent sur notre chaîne. Père très saint, à toi seul la louange, l'honneur, la gloire et la magnificence. Honnêt le choix, notre Hélorim. Amen. Voilà, frères et sœurs, vous pouvez à tout moment nous appeler pour participer à cette émission et nous dire un peu ce que vous avez reçu aussi du Seigneur, ce que vous pensez, ce que se passe. Voilà, donc nous sommes chrétiens, nous sommes disciples de Jésus, disciples de Yehoshua, notre Seigneur qui est mort à la croix pour nous et qui est résisté trois jours après. Et nous sommes appelés, nous chrétiens, à avoir une lecture spirituelle sur les événements qui arrivent dans le monde, qui frappent le monde, des maladies, des troubles, des guerres, tout ça. Et les Écritures nous ont avertis, le Seigneur nous a avertis dans les Écritures par l'envoi de ses prophètes. Et nous sommes grandement, mes amis, avertis de Genèse à Apocalypse dans les Écritures. Nous avons, mes amis, des avertissements, nous avons des enseignements et des écrits, des prophètes qui annoncent, qui ont annoncé des choses qui allaient arriver. Et voilà, donc c'est pour ça que cette semaine qui va commencer aussi, nous aurons l'occasion d'échanger, de partager avec vous ce que la parole dit. Voilà, et comme vous le savez également, l'actualité, les actualités du monde sont souvent, comment dire, en accord, souvent avec les Écritures, avec la prophétie biblique. En fait, nous devons toujours, nous, chrétiens, mes amis, nous baser, nous servir des écrits prophétiques de la prophétie biblique pour analyser les choses qui arrivent, pour, n'est-ce pas, comprendre les actualités. C'est important parce que tout a été prédit. L'Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur Terre, ce qui existe a déjà existé. Voilà, et présentement, comme vous le savez, le monde est secoué, la Terre est à l'arrêt. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et pour votre information, le Créateur n'a jamais été surpris. Il est au contrôle, n'est-ce pas ? Il sait toutes choses. Et je dirais même que c'est lui-même qui a mis cet arrêt-là. Alors, certains vont dire, ouais, c'est l'homme qui a créé ce virus, d'autres encore vont dire, ce sont les démons, c'est le diable, tout ça. Peu importe qui est à l'origine de ce virus, de cette maladie. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur, notre Créateur, est au contrôle et il sait tout. Avant que le monde ne soit créé, avant que les démons ne soient créés comme des anges pour devenir par la suite, à cause de leur rébellion, des démons, le Seigneur Elohim savait qu'un jour les nations allaient être frappées par ce virus. Donc le Seigneur est au courant et au contrôle de tout et il permet toutes choses, il permet cela aussi pour plusieurs raisons. Et c'est ce que nous allons détailler tout au long de cette émission, ce que nous allons voir ensemble. Alors, prenons d'abord la parole. Alors, ce virus, pour nous qui sommes enfants d'Elohim, même pour des non-croyants, c'est un shabbat forcé, un repos forcé. Voilà une autre lecture que nous pouvons faire de ce, n'est-ce pas, de cette situation. C'est le repos forcé. Pourquoi ? Eh bien, parce que, parlons d'abord des chrétiens, parlons d'abord des enfants d'Elohim, des vrais enfants d'Elohim, le blé, les brebis, ceux et celles qui sont destinés au ciel, au salut, à la vie éternelle. Eh bien, il se trouve que beaucoup, beaucoup d'enfants du Seigneur étaient dans l'activisme. Voilà. Beaucoup avaient oublié le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Elorhim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. De toute ta pensée et de toute ta force. Et à cause du train de vie de ce monde, eh bien, beaucoup étaient comme broyés, entraînés, malgré eux, par cela. Voilà. Donc, il n'y avait plus, on n'avait plus le temps pour, d'abord, pour nous retrouver avec le Seigneur. Il y en a qui étaient broyés par, n'est-ce pas, attirés, broyés par des activités professionnelles. Et tout ça, d'autres parles, des activités religieuses par les rayons d'église. Retraite ici, jeûne par là, et séminaires par ici, formation biblique par là. Et beaucoup, malheureusement, avaient oublié, n'est-ce pas, la relation avec le Seigneur. La relation avec le Seigneur. On va voir une parole, vite fait, qui me vient à l'esprit. Un passage. Nous sommes dans Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. Donc, le coronavirus, pour beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, pour nous qui sommes chrétiens, c'est un, n'est-ce pas, c'est un shabbat forcé. Et ce n'est pas seulement pour nous, pour aussi le monde. C'est un shabbat forcé. Et parlons d'abord des croyants. Parlons d'abord des croyants. Luc, chapitre 10. On va descendre un peu, on va voir l'histoire de Martha et de Myriam. Deux sœurs qui représentent aujourd'hui deux types de croyants, de chrétiens. Et ceux qui sont dans l'affairisme, ceux et celles qui sont dans l'affairisme, tout ça, qui sont tout le temps dans les activités, même les activités d'église. Et l'autre sœur, c'est-à-dire Myriam, elle représente, par contre, des chrétiens qui sont, mes amis, en relation avec le Seigneur. Qui, bien sûr, travaillent, mais tout en, n'est-ce pas, en gardant leur, en développant leur relation avec le Seigneur. Alors, nous sommes dans Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Et s'en allant, il arriva qu'il entra dans un village et une certaine femme du nom de Martha le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Myriam et qui, s'étant assise au pied de Yeshua, écoutait sa parole. Mais Martha était distraite par beaucoup de soucis du service. Vous voyez ici ? Donc, on a deux types de croyants. Donc, le premier type de croyants, c'est tous ces chrétiens qui sont happés, qui sont broyés, qui sont, mes amis, qui ont des soucis du service, du service même d'église, qui vont plus servir les églises que le Seigneur. Qui vont plus servir les hommes, les pasteurs, leurs bishops, que le Seigneur. Qui vont être plus présents au réunion d'église, plus présents au réunion de chorale, des répétitions de la chorale, qu'avec le Seigneur chez eux. Et la parole nous dit, étant survenue, donc Martha étant survenue, elle dit, Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule, dis-lui donc de m'aider. Mais répondant, Yehoshua lui dit, Martha, Martha, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ben oui, de l'agitation, des inquiétudes, quand on est happé par le train de vie, quand on est happé par, mes amis, par le service dans l'assemblée locale. Vous voyez ? Mais une seule chose, mais une chose, mais une seule, mais une seule chose, mais une seule est nécessaire. Et Myriam a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Une seule est nécessaire. Le Seigneur n'a pas dit beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Et c'est quoi ? Eh bien, la bonne part, c'est s'asseoir au pied du maître, être à l'écoute. Alors s'asseoir au pied du maître, de Yehoshua, est très symbolique parce qu'à l'époque, en fait, les disciples s'asseyaient au pied de leur maître pour être enseignées. En fait, Myriam était assise comme une élève et elle recevait l'enseignement du maître. Donc, on peut reçoir les appels, si elle les appelle déjà. Donc, elle recevait l'enseignement du maître. Et il se trouve que beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'apôtres, beaucoup de chrétiens, beaucoup n'étaient plus assis au pied du Seigneur. D'autres ont reçu l'onction et ils sont partis. D'autres ont reçu l'intelligence et ils sont partis. C'est comme le fils prodigue, loin, dans un pays lointain, dissipant leur bien, leur onction, leur service, leur argent, n'est-ce pas ? Dans la prostitution, dans la compromission, dans les mélanges, toutes sortes de mélanges. Et ils n'étaient plus au pied du Seigneur pour être à l'écoute de l'Esprit du Seigneur, pour recevoir sa parole et non la parole des autres. Donc, c'est des gens, des chrétiens, qui n'étaient plus dans le repos, qui sont sortis du Shabbat. Alors que Yehoshua a dit quoi ? Le Shabbat a été fait à cause de l'homme. Le Shabbat a été fait pour que l'homme se repose et non l'inverse. Donc, le Créateur sait que nous avons besoin du repos. Allô, bonjour. On a quelqu'un en ligne. Oui, allô ? Allô, bonjour, frère. Oui, bonjour. Oui. Oui, bonjour, Frère Saurat. Vous allez bien ? Très bien, très bien. Et vous, on peut se nettoyer, on est frère. Oui, je vous téléphone de l'île de la Réunion. Comment vas-tu, frère ? Oui, je vous appelle parce que, bon, ici aussi, on est touché par le coronavirus à l'île de la Réunion, de chez vous. D'accord. Là. Bon, en vrai, on se connaît. Ok, je crois qu'il y a un souci, un problème de connexion, un problème de... Ça s'entrecoupe. Donc, en tout cas, c'est notre frère qui nous appelle depuis l'île de la Réunion et là-bas aussi, ils sont touchés. Donc, voyez, mes amis, le coronavirus, pour nous, chrétiens, la lecture que nous pouvons faire, une des lectures que nous pouvons faire de cette situation, c'est que le Seigneur impose, n'est-ce pas, le Shabbat aux humains. Et notamment, nous qui sommes ses enfants. Pourquoi ? Parce que nous avons ici l'histoire de Myriam et de Martha. Martha reçoit le Seigneur chez elle, mais elle a laissé le Seigneur pour se préoccuper du service. Et ça, c'est le premier type de chrétien qui pense que le Seigneur est honoré parce qu'il le serve en chantant, en allant tous les dimanches à l'assemblée, tout ça. Alors que ce que le Seigneur veut d'abord, c'est qu'on l'adore, qu'on soit à ses pieds, qu'on soit à l'écoute. Ça, c'est le meilleur service. Comme, n'est-ce pas, Myriam. Myriam représente ces chrétiens qui sont dans le Shabbat, dans le repos. Même s'ils travaillent, mais ils sont dans le repos du Seigneur parce qu'ils réalisent que le plus important, c'est la relation avec le Seigneur. Combien de chrétiens, aujourd'hui, mes amis, se retrouvent seuls avec le Seigneur depuis que le confinement nous a été, mes amis, proposé, imposé par le gouvernement ? Des milliers de chrétiens, des millions de chrétiens se retrouvent chez eux pour méditer la parole comme ils ne l'ont pas fait depuis les années. Combien de prédicateurs, de pasteurs, de prophètes, d'apôtres se retrouvent, mes amis, aujourd'hui, confinés et obligés de méditer la parole plus qu'avant ? Donc, c'est un Shabbat forcé qui, forcément, nous fait du bien. Allô ? Allô ? Bonjour ? Bonjour, Shora. Ça va ? Très bien, et toi ? Ça va, ça va. Je vous appelle pour partager quelques versets. Avec joie. Dans 1 Roi 19, verset 11. D'accord. Au nom du Seigneur Yahoshua, Yahweh lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant Yahweh. Et voici, Yahweh passa. Et devant Yahweh, il y eut un grand vent impétueux qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. « Mais Yahweh n'était pas dans ce vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Mais Yahweh n'était pas dans ce tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Mais Yahweh n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix calme et petite. Et il arriva que dès qu'Elia l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ses paroles. « Que fais-tu ici, Elia ? » Ce que je vois ces derniers temps par rapport au coronavirus, c'est un peu ce que j'ai pu vivre l'année dernière, il y a quasiment un an avec le Seigneur. Le Seigneur m'appelait au repos et je n'écoutais pas. Et j'ai fait un AVC. Waouh ! Et le Seigneur m'a gardée, mais c'était vraiment un stop en fait. Il n'y a eu aucune séquelles ni rien, mais c'était vraiment pour me mettre un stop et me dire que là, il était temps que je comprenne. Et il m'a dit, en gros, pendant une année, tu vas rester tranquille. Et je pense que le coronavirus, en fait, c'est pour obliger les chrétiens à arrêter. À arrêter, déjà, les bâtiments sont fermés. Donc là, maintenant, on va voir ceux qui sont chez eux et qui va persévérer ou pas et qui va s'accrocher au Seigneur ou pas. C'est ça. Le Seigneur, cette année, il a dit, l'épée est sortie et je vais juger. Donc il va y avoir des séparations. Il va y avoir la sanctification. Il va y avoir cette obligation en fait d'être en tête avec le Seigneur pour pouvoir persévérer avec lui. Effectivement. Donc vraiment que le Seigneur donne à chacun d'entre nous cet amour, qu'il puisse vraiment ressusciter cet amour, ce feu, ce zèle et que chacun se souvienne de ce feu du premier amour et que vraiment on puisse être encouragé et que ce soit en esprit qu'on puisse communier les uns avec les autres la véritable Église du Seigneur. Donc vraiment, soyez encouragé et soyez fortifié et que le Seigneur nous garde. Amen. Merci. En tout cas, bonne continuation. En un clin d'œil, on partira, alors soyez prêts. Alléluia. Merci. Merci. Bon courage. Voilà. Très bien dit. En tout cas, que le Seigneur soit béni, mes amis. C'est un passage quand même assez... Un passage très parlant. Merci Seigneur. Voilà. Donc voilà. Le coronavirus pour nous, chrétiens, est un Shabbat forcé parce que le Shabbat, bien sûr, est biblique, mais pas selon Moïse, bien sûr. Le Seigneur ne nous demande pas aujourd'hui d'observer chaque semaine le Shabbat comme c'était sous Moïse, mais il nous demande d'avoir le repos, le temps de repos et du temps aussi pour lui. Où il doit nous communiquer sa pensée. Et durant ce temps de repos, durant l'intimité, durant le temps de prière à la maison, chez nous, avec nos familles, le Seigneur nous restaure, le Seigneur nous fortifie, nous donne des directives, tout ça. Et puis voilà. Donc la non-observation du Shabbat selon le Seigneur engendre du désordre. Du désordre. Voilà. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Et regardez un peu ce que la parole nous dit d'abord. Allons voir rapidement dans les Écritures ce qui s'est passé à l'époque d'Israël. Et allons voir par exemple dans Exode chapitre 33. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui existe a déjà existé. Nous sommes dans Exode 33. Donc on va afficher la parole. Et regardez à partir du verset premier. Et Yahweh donc dit à Moshe, va, monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter de la terre d'Egypte vers la terre que j'ai juré de donner à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov en disant, je la donnerai à ta postérité. Et j'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérisiens, les Éviens et les Ébouziens vers une terre où coulent le lait et le miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi parce que tu es un peuple au courraide de peur que je ne te consomme en chemin. Donc le Seigneur promet une terre où coulent le lait et le miel. Et effectivement, ils sont arrivés sur cette terre-là. Allons voir rapidement dans Lévitique chapitre 25. Avant de prendre quelqu'un au téléphone, on va prendre d'abord ce passage-là. Lévitique 25. Et le Seigneur, une fois que ce peuple est arrivé sur cette terre, le Seigneur va leur donner bien avant des ordres, des règles pour pouvoir bénéficier de cette terre correctement. Voyez, qu'est-ce que le Seigneur va dire ? Yahweh parla aussi à Moshé sur la montagne de Sinai en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous viendrez sur la terre que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un Shabbat à Yahweh. Pendant six ans, tu semeras ton champ et pendant six ans, tu tailleras ta vigne et tu recueilleras le produit. Mais la septième année, il y aura un Shabbat, un temps de repos pour la terre. Ce sera un Shabbat à Yahweh. Tu ne semeras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui viendra des grains tombés dans ta moisson et tu ne vendageras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos total pour la terre. Mais ce qui proviendra de la terre l'année du Shabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont sur ta terre. C'est-à-dire que tout son produit servira de nourriture. Tu compteras aussi sept Shabbats d'année et sept fois, sept années et les jours de sept Shabbats feront 49 ans. Donc vous voyez ici, le Seigneur demande à ce que les Hébreux, une fois qu'ils sont arrivés, bien sûr, une fois qu'ils vont arriver, une fois qu'ils vont s'installer, une fois installés sur la terre promise, il leur a dit, il va falloir que tous les sept ans, laisser la terre se reposer. Il va falloir laisser la terre se reposer tous les sept ans. Donc le Seigneur pense à l'homme, l'homme devait se reposer, mais également à la terre. Pourquoi ? Parce que la terre, c'était le moyen que l'homme avait pour pouvoir se nourrir. Donc il fallait prendre soin de la terre. Il fallait que l'homme prenne soin de son environnement. Il ne fallait pas que l'homme surexploite la terre parce que tous les produits que nous consommons proviennent de la terre pratiquement, des eaux et de la terre. Donc de la terre. Tout ce que nous mangeons, le Seigneur nous nourrit par la terre. Vous vous rendez compte ? Et il demande à ce que l'homme soit un bon gestionnaire. Un bon gestionnaire. Et qu'est-ce qui se passe, mes amis ? Eh bien, il y a eu une surexploitation de la terre. Les Hébreux n'ont pas su, mes amis, exploiter correctement la terre selon son créateur. Eh bien, allons voir ce qui s'est passé dans le livre de, mes amis, deux chroniques. Deux chroniques, chapitre, mes amis, le Seigneur va frapper. Deux chroniques 36, pardon. Deux chroniques 36. Et on va prendre la personne en ligne, il n'y a pas de souci. Et dans quelques secondes. Et regardez, nous sommes dans deux chroniques, chapitre 36, chapitre 36, verset 20. La parole nous dit. Voilà. « Puis le roi de Babel transporta à Babel le reste qui échappa à l'épée. Et ils furent ses esclaves et ceux de ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse pour accomplir la parole de Yahweh par la bouche de Yermeïa, donc le prophète, jusqu'à ce que la terre ait pris plaisir à ses shabbats. Elle se reposa tout le temps où elle fut dévastée pour accomplir les 70 années. » Vous vous rendez compte ? Donc les Hébreux n'ont pas respecté la jachère, le repos de la terre. Ils l'ont surexploitée et le Seigneur savait que si la terre était surexploitée, elle n'allait plus être capable de fournir de la nourriture aux Hébreux. Et s'il n'y avait plus de nourriture, forcément les Hébreux allaient mourir. Et le Seigneur ne veut pas, n'a pas voulu que les hommes meurent parce qu'ils prennent soin de ses enfants, tel un père prévoyant. Vous voyez ? Et comme ils n'ont pas respecté la loi du Seigneur, eh bien, qu'est-ce que le Seigneur va faire ? Il va envoyer un étranger, Nébuchadnezzar, babylonien, il va l'envoyer à Yehouda, donc à Juda, et il va expatrier, il va déporter une grande partie de la population de Juda à Babylone, et ceux qui étaient restés vont devenir des esclaves. Et pendant 70 ans, le chiffre 7, vous voyez ? Le nombre 7 ici, le chiffre 7. Donc la terre va pouvoir se reposer pendant 70 ans. Donc on a le chiffre 7, le repos, la perfection. 70 ans de repos pour la terre parce que les Hébreux n'ont pas respecté le repos annuel. Vous vous rendez compte ? Donc, aujourd'hui, à la lecture de cette parole et des événements qui frappent le monde actuel, nous comprenons que le Seigneur a permis cela, donc le coronavirus, pour imposer à l'humanité le repos. Le repos. Le repos, d'abord par rapport à nous qui sommes chrétiens, parce que le Shabbat a été fait pour l'homme, nous dit Marc chapitre 2. Eh bien, quand on voit les activités de beaucoup d'églises aujourd'hui, des pasteurs qui sont devenus des superstars, des vedettes qu'on adore, ils acceptent l'adoration. Et chaque dimanche, ils vont récolter la dîme des frères et sœurs qui sont souvent naïfs et qui pensent qu'en payant la dîme, ils vont devenir riches. Eh bien, le Seigneur a mis un coup de frein, un coup de frein, un arrêt, une pause. Et du coup, des chrétiens qui ne lisaient plus la Bible, qui ne priaient plus, qui ne partageaient plus la parole avec leurs enfants, avec leurs familles, qui n'étaient plus en famille, eh bien, du coup, ils se retrouvent obligés d'être en famille. Et obligés d'avoir du temps. Le temps qu'ils n'avaient plus, soi-disant pour lire la Bible. Parce qu'il fallait travailler comme des malades. On en parlera, mes amis. On en parlera. On va parler du travail qui détruit des familles. Voyez ? Ce désir que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'humains possèdent, qui le pousse à vouloir devenir riches. Donc, du coup, en fait, le Seigneur a mis un coup de frein à la folie, comme il a arrêté la folie de Balaam. qui était sur son ânesse pour aller s'enrichir. Il a mis un coup de frein. Donc, du coup, le repos devient obligatoire. Et le Seigneur faisait tellement bien les choses qu'il se sert de nos gouvernements, qui sont souvent à son service, comme la parole le dit. Le magistrat est établi pour notre bien. Donc, nous devons respecter cette mesure que les autorités ont prise pour nous confiner. Donc, c'est une bonne mesure. Eh bien, nous devons, mes amis, nous soumettre aux autorités. Eh bien, ce confinement est voulu par le Seigneur Adonai lui-même pour nous imposer, n'est-ce pas, le Shabbat, le repos. Et je vous assure, nous sortirons de ce confinement fortifié. Je parle de véritables enfants d'Elohim, fortifiés, requinqués, bâtis, construits, mes amis, profondément enracinés dans la parole, dans la relation avec le Seigneur. Ça, c'est une bonne, mes amis, une bonne conséquence. Mais il y aura d'autres conséquences dramatiques parce qu'il est faux. Beaucoup, beaucoup de pasteurs vont perdre, ils sont au chômage, ils perdent déjà la dîme, tout ça, et beaucoup vont faire faillite, beaucoup sont au chômage forcé. Mais pour les vrais enfants du Seigneur, c'est le Shabbat. Des familles vont être reconstituées, tout ça, fortifiées, bâties par le Seigneur et reconstruites, tout ça. Et donc, nous nous retrouvons comme Myriam, assis, n'est-ce pas ? On va s'asseoir au pied du Seigneur et on va écouter sa parole, on va adorer le Seigneur, mes amis. Et beaucoup de chrétiens vont se rendre compte qu'ils peuvent lire la Bible sans les pasteurs, qu'ils peuvent adorer le Seigneur sans le pasteur, qu'ils peuvent chanter sans leur groupe de louanges, sans les choristes. Ils sont même exaucés par le Seigneur plus que quand ils étaient dans les bâtiments d'église. Ah ben oui, frère. Il y a déjà des pasteurs qui commencent à envoyer des messages aux chrétiens en disant, eh ben, ramenez, n'oubliez pas vos dîmes. Il y en a qui envoient déjà de relever des comptes, des ribes. Il y en a qui pleurent, qui demandent que de l'eau soit, des seaux d'eau soient déposés devant les bâtiments d'église pour que les chrétiens se lavent les mains et déposent les enveloppes de dîmes et rentrent chez eux. C'est la confusion. Oui, mes amis, il y aura de la faillite. Tant sur le plan économique dans le monde que dans les églises. Les églises qui sont bâties sur du sable vont s'écrouler naturellement. Bien évidemment, il y en a d'autres qui sont bâties sur du sable et qui vont, mes amis, se retrouver fortifiés dans le mal. Ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, une chose de sûre, c'est que les véritables enfants du Seigneur qui étaient trompés dans ces églises-là vont ouvrir les yeux et ils vont découvrir ou redécouvrir la relation avec le Seigneur chez eux. Ils vont se rendre compte que le Seigneur n'est pas, n'est-ce pas, enfermé dans un bâtiment qu'on appelle église par les hommes. Mais le Seigneur est esprit et que chez eux, il est là aussi s'il l'invoque. Peu importe l'endroit où on l'invoque, le Seigneur nous impose, mes amis, aujourd'hui le Shabbat pour nous qui sommes enfants d'Elohim, mes amis, au nom d'Yoshua et donc on n'a rien à craindre, au contraire, c'est une bonne situation, une bonne, mes amis, une bonne chose parce que nous développons du coup notre relation avec le Seigneur et voilà, premièrement et ensuite nous allons appliquer le deuxième commandement, être avec nos familles, forcément, nos enfants, nos femmes, tout ça, vos femmes, vos maris et ça fait du bien aux véritables enfants d'Elohim. et si au bout d'une semaine des chrétiens commencent à craquer parce qu'ils se retrouvent comme des animaux en cage, il y a un problème. Si vous commencez à craquer parce que ça fait une semaine que vous n'êtes pas sortis, vous avez un souci, ça prouve que, mes amis, ça prouve que vous êtes devenus idolâtres de vos activités. Ah ben oui, je vous dis, il y aura beaucoup de repentance, beaucoup vont retrouver la relation avec le Père. Comment Paul a fait pendant deux ans d'enfermement ? Comment nos frères et sœurs dans les pays musulmans qui sont persécutés, comment ils font, ceux qui sont enfermés ? Et des chrétiens qui sont enfermés au Congo, tout ça, depuis 19, 20 ans, comment ils font ? Ah ben mes amis, nous sommes en train de découvrir à quel point nous étions idolâtres, à quel point nous sommes idolâtres du temps, idolâtres, mes amis, des sorties. Eh ben nous retrouvons, mes amis, l'essentiel, la relation avec le Seigneur. Oh Seigneur, sauve-nous, aide-nous. Donc là, c'est le Shabbat pour les chrétiens, donc on a compris, donc l'activisme, tout ça, réunion sur réunion, tout ça, c'est un coup d'arrêt. Eh ben du coup, le dimanche, ce n'est plus le jour du Seigneur pour beaucoup de chrétiens. C'est le jour où ils se retrouvent en famille pour manger ensemble, partager, jouer ensemble. Eh ben ça fait du bien pour tout le monde. Voyez ? Cette course effrénée à l'argent. Cette course effrénée, mes amis, métro, boulot, dodo, tout ça, c'est un coup d'arrêt. Que le Seigneur bénisse notre président, que le Seigneur bénisse le gouvernement français et congolais et ivoirien et belge, tous les gouvernements du monde qui ont pris ces mesures-là. Eh ben que le Seigneur soit béni, même si on me dit, frère, ce sont les hommes qui sont à la base de ce virus, mais que le Seigneur soit béni parce que pour nous, nous tirons des bonnes choses de là. Ben oui, parce que nous nous retrouvons avec le Père, avec nos familles, mes amis, ben ça fait du bien que le Seigneur soit béni. Nous prions pour les autorités, mes amis, que le Seigneur les bénisse. On nous dit, il y a au choix. Et alors, pour le monde, bien sûr, c'est aussi un Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'il y a une surexploitation des richesses de la terre. Allons voir quelques exemples. Le Shabbat, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est aussi pour les hommes. Le Shabbat, selon le Seigneur, le repos, la terre doit se reposer. Or, la terre est surexploitée. Et les scientifiques tirent la sonnette d'alarme depuis des années sur la surexploitation de la terre, de la biodiversité, des mers, des eaux, des océans, tout ça. Et l'homme est devenu fou. Fou. La folie. Vous voyez ? Donc, je ne sais pas si on peut nous montrer un peu ce qui se passe. Et on a vu quand le Seigneur a donné la manne, il a demandé à ce que chacun prenne ce dont il avait besoin. Mais aujourd'hui, ben non. Ben non. Les gens, ils font des courses à outrance. Vous voyez ? Et au-delà même de leurs moyens et tout ça parce que l'être humain est particulièrement égoïste. Voilà. Donc, nous sommes, on a cette image-là. L'agriculture se remet en question face à l'appauvrissement des sols. L'agriculture se remet en question face à l'appauvrissement des sols. Les conséquences de l'appauvrissement des sols déclenchent des prises de conscience de célébrités comme l'actrice Juliette Binoche et des mouvements de paysans en faveur de la conservation à l'heure où les surfaces agricoles ne cessent de se réduire. Ben regardez l'état du sol ici. Voilà. Donc, les sols de France sont très appauvris. Les sols de France sont très appauvris. Une question complexe qui appelle des réponses adaptées. Voilà. Et c'est quand même incroyable. Donc là, nous sommes bien sûr en mars 2019. Et donc, nos sols en France sont dans un état catastrophique car la culture les a abîmés. a reconnu le ministre de l'agriculture Didier Guillaume. Prise à partie dans l'émission On n'est pas couché sur France de par l'actrice Juliette Binoche qui milite pour replanter des haies afin de faire revenir la biodiversité. Voilà. Donc, c'est quand même terrible. Et donc, on nous dit ici que la France a vu sa surface agricole utile diminuer de 25% en 50 ans. Voyez ? C'est quand même terrible. Et voilà, donc, on va voir d'autres articles. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, frère. Oui. En fait, c'est pour te partager un thématique qu'un nom chrétien il a le fait. En fait, il y a un nom chrétien qui avait eu un rêve et dans ce rêve, le rêve s'est passé un jour avant l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Dans ce rêve, il avait vu que Dieu lui avait parlé concernant l'incendie de cette cathédrale et qu'en fait, dans ce rêve, il avait vu que le toit de l'incendie, en fait, le haut, le haut, il avait brûlé et s'était effondré. Et après, juste le lendemain, tout s'est réalisé. Et je suis toujours sous le choc parce que moi, je ne savais pas que les non-chrétiens, ils pouvaient faire, que Dieu pouvait en parler dans leur rêve. et ça montre vraiment que Dieu, il va punir à la religion et tout. Et aussi, il avait dit aussi que dans son rêve, dans ce même rêve, il était dans un jardin et il était avec d'autres gens et il cultivait dans un jardin de la cathédrale Sacré-Cœur et ils cultivaient, ils sont prêts de cultiver et il a interprété ça comme pourquoi Dieu, il veut qu'on cultive sa relation personnelle avec lui. Et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Bien sûr, le Seigneur m'a personnellement parlé de l'agriculture et bien sûr, d'ailleurs, on a commencé déjà avec des frères et sœurs à faire de l'agriculture. Donc, on a pris quelques terrains et on encourage des frères et sœurs à le faire. Je crois que le Seigneur va vraiment avant l'enlèvement parce que nous croyons que nous sommes à la veille de l'enlèvement de l'église véritable et le Seigneur, de nouveau, amène, appelle son peuple à travailler la terre simplement et voilà, parce qu'il y a des temps qui arrivent seront des temps très difficiles. Donc, le Seigneur, bien évidemment, parle aussi par les inconvertis. Dans la parole, il a donné des songes prophétiques à des rois comme le Nébuchadnezzar concernant la fin du temps. Bien sûr, le Seigneur parle à sa création. D'accord. Donc, ça confirme que c'est Dieu qui a fait ça à la cathédrale. Le Seigneur confond, bien sûr, confond les humains. Il leur montre, il nous montre à quel point nous ne sommes rien. À quel point nous ne sommes rien. Il n'y a qu'à voir. Un virus, voilà, il y a un seul virus, regardez, a mis à l'arrêt la terre, les nations. Un seul virus. Un seul virus. Donc, c'est pour montrer aux humains qu'on n'est rien, on n'est rien, quelle que soit l'intelligence qu'on peut avoir, quelles que soient les choses que l'on peut faire, les bâtiments que l'on peut construire, on n'est rien, on est mortel, on n'est rien. Oui, vraiment. J'ai une deuxième question si possible. Oui ? Oui, j'aimerais savoir, parce qu'il y en a qui ont découvert que sur les codes barques, les codes barques qui sont les produits qu'on achète et tout, il y a la marque de la bête, ça représente 666. Et j'aimerais savoir si c'est ça, puisque la Bible a dit qu'on ne peut rien en esthèse ni vendre sans ça. J'aimerais savoir si c'est l'accomplissement, si c'est accompli à travers le code barque. C'est aussi un aspect de l'accomplissement de cette prophétie, oui. D'accord. Merci. Je t'en prie, frère. Voilà, mes amis. Donc, on revient encore sur les articles, tout ça concernant l'état actuel des sols. et voilà. Donc, vous voyez, là, on nous dit ici que... Et donc là, on a des infographies pour comprendre les quatre tombes d'animaux sauvages depuis 40 ans. Voilà. c'est quand même assez hallucinant. Et voilà. Donc, il se passe quand même des choses graves sur Terre. Donc, on va... C'est quand même... Voilà. Donc, on s'arrête là deux secondes. Donc, on nous dit si les populations d'eau douce déclinent rapidement. Les populations, les populations d'eau douce déclinent rapidement. Le nombre d'animaux ne baisse pas à la même vitesse selon qu'ils sont terrestres, marins ou d'eau douce. La population des espèces d'eau douce enregistre une diminution de 76% entre 1970 et 2010. C'est quand même grave. Vous voyez ? L'indice planète vivante montre que les espèces terrestres ont diminué de 39% entre 1970 et 2010. Les espèces marines ont vu leurs effectifs fondre de 39% entre 1970 et 2010. Voilà. Donc, à l'échelle globale, la baisse constatée est de 62%. 2%. C'est quand même énorme, énorme, énorme. Et regardez, on nous dit que les activités humaines sont les principales menaces. Les animaux sauvages disparaissent principalement à cause de l'exploitation des ressources naturelles par la chasse et la pêche. Voilà. Que cela soit intentionnel ou à des fins alimentaires et sportives ou accidentelles comme les prises accessoires. Voilà. c'est quand même terrible. Ensuite vient bien sûr la perte de leur habitat et là nous avons les régions tropicales qui sont particulièrement frappées de plein fouet. Donc, on a cette carte et voilà. Donc, l'être humain est en train de détruire son environnement à cause de quoi ? À cause de la cupidité, à cause de, n'est-ce pas, de l'égoïsme, tout ça. et voilà. Donc, cette envie de vouloir posséder, 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 amasser, 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 alors qu'on va tout laisser sur terre. Voilà. Donc, résultat, on est confus face à des problèmes tels que le virus qui frappe le monde. Voilà, mes amis. Donc, d'où, mes amis, le Shabbat forcé au nom de Yeshua. Allô, bonjour. Ah là, il n'y a personne. Voilà, mes amis, que le Seigneur nous aide. Il nous a déjà aidé, bien évidemment, que le Seigneur soit béni pour son soutien. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres articles, tout ça. Et l'être humain ne fait que exploiter, exploiter la surexploitation de la terre et on détruit les sols, on détruit des forêts entières. Il y a eu une déforestation inuit, inuit, mes amis, qui a lieu actuellement dans le monde. Dans le monde. Et on détruit l'environnement, on détruit tout ça. Pourquoi ? Parce que l'être humain veut de plus en plus faire de l'argent. Voilà, nous sommes en train de saboter notre propre bien-être à venir, a déclaré l'agence France Presse, a déclaré, bien sûr, à l'agence France Presse, Robert Watson, président de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. À l'origine de cette enquête sur l'exploitation intensive des ressources de la terre et de ses conséquences sur la faune et la flore, si rien ne fait pour enrayer la tendance, la ressource en poisson de la région Asie-Pacifique sera ainsi épuisée d'ici 30 ans et jusqu'à 90% de ces coraux gravement détériorés d'ici 2050. En Afrique, ce sont plus de la moitié des espèces d'oiseaux et de mammifères qui vont, n'est-ce pas, qui seront perdus d'ici 2100. Averti cette étude compilée par l'IPBES baisse dans 4 énormes rapports régionaux. Et voilà, la biodiversité, l'indispensable variété de formes de vues sur la terre continue à décliner dans chaque région du monde, réduisant significativement la capacité de la nature à contribuer au bien-être de la population. Voilà, donc, vous pouvez vous renseigner, voilà, vous verrez effectivement que les humains sont devenus malades, malades de chez les malades. Voilà, malades. Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur fait ? Là, il met un coup d'arrêt. Voilà. Aussi bien dans les églises que dans le monde. Un coup d'arrêt. Tout le monde, s'arrête, pause. Voilà, comme si vous regardez, mes amis, une émission à la télévision qui est déjà enregistrée, eh bien, vous mettez pause parce qu'il y a trop de violence. Pause. Voilà. Et c'est exactement ce que le maître a fait. Trop de gens qui font n'importe quoi. Trop de gens qui, dans le monde, tuent, massacrent, trop de guerres, de troubles, tout ça. C'est écrit que ça doit arriver. Bien sûr, c'est écrit que ça doit arriver. Et le Seigneur m'épose. Voilà. Et on va rapidement aller voir avant de finir. Et mes amis, ce qui s'est passé et, comment dire, au 14e siècle, avec la peste noire, notamment, on va aller rapidement voir. Je crois qu'il y a un article là-dessus. Et le Seigneur, à cette époque aussi, à cette époque, au 14e siècle, avait mis aussi comme une espèce de pause pour que les humains se mettent à réfléchir, à revoir leur position. Et voilà. Et c'est ce que le Seigneur a fait, tout simplement. Voilà. On court, on court, on court, on court après quoi ? Après la fumée. Voilà. Tout est vanité. Tout est poursuite du vent, nous dit l'ecclésiaste. Donc, que le Seigneur nous garde, en tout cas. Alors, je ne sais pas si, je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui. Oui, je vous appelle. J'ai une question, en fait. Enfin, tout d'abord, que le nom de Yosha Mashiach soit béni. J'aimerais savoir, par rapport à ce qui se passe en ce moment avec la crise du coronavirus, est-ce qu'on doit prier pour que ça s'arrête par rapport au nombre de morts, etc. Ou comme vous l'avez dit, comme c'est le Shabbat, essayer de nous renforcer de plus en plus notre relation avec le Seigneur et attendre tout simplement que ça passe ? Je crois qu'on peut toujours prier pour que cela s'arrête. Mais toutefois, le Seigneur qui nous aime ne va pas arrêter un châtiment tant qu'il n'aura pas estimé que ceux qui sont châtiés ont compris la laçon. D'accord, OK. Voilà. Donc, nous devons prier, bien sûr, pour des familles qui sont touchées par nos frères et ceux qui sont touchés parce qu'il y a des frères et ceux qui sont touchés par ce virus. Nous devons prier que le Seigneur leur vienne en aide, tout ça, et les appeler pour les encourager, prier pour eux, bien évidemment, et prier aussi pour ceux qui ne sont pas convertis parce que quand un humain est touché par un drame, étant donné que nous sommes nous-mêmes humains, cela doit forcément nous toucher, nous interpeller. Mais toutefois, en priant, nous devons toujours nous dire que le Seigneur est souverain. c'est lui qui va décider que maintenant, j'arrête. Voilà. Parce que mes enfants ont compris la leçon et puis on va passer à autre chose. D'accord, OK. Merci beaucoup et que le Seigneur vraiment continue de vous fortifier. Merci, ma soeur. Bonne continuation. Voilà. Donc, la grippe espagnole qui a frappé, bien sûr, l'Europe de 1918 à 1920, donc deux ans. Donc, voilà, le corolla est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par le bacille vibrio choléraeux. Voilà. Choléraeux. Alors, c'est une maladie qui a fait beaucoup de victimes, bien évidemment. On nous dit ici qu'il y a eu, chaque année, à peu près entre 3, entre 1 et 4 millions de cas de choléra. Voilà. Donc, il y a eu près de 143 000 décès dus à la maladie dans le monde. C'est quand même énorme. 143 000 décès. Voilà. Et là, le sida qui est apparu en 1981, a fait combien de victimes ? Jusqu'à nos jours, environ 32 millions de personnes. 32 millions de personnes. Voilà. La souche H1N1. H1N1. Voilà. particulièrement virulente. Donc, c'est quand même assez incroyable. Donc, on nous dit aussi qu'il y a eu d'autres épidémies, bien évidemment, comme de nombreuses épidémies citées, comme le virus Ebola en Afrique. On en a parlé récemment. Il y a aussi l'hépatite C qui fait beaucoup de victimes aussi. Le chikungunya aussi. Le chikungunya. Voilà. Maladie infectieuse, tropicale, transmise par les moustiques. Voilà. Donc, il y a plusieurs maladies, bien sûr, qui frappent les nations. Plusieurs maladies infectieuses, tout ça. Et on est vraiment dans un monde complètement pourri. Un monde complètement dirigé par des malades. Voilà. Par des humains qui sont assoiffés du pouvoir, assoiffés des richesses. Eh bien, ils sont prêts à toutes sortes d'expériences aussi pour pouvoir s'enrichir. Alors là, mes amis, les dégâts sont énormes. Je pense à toutes ces familles qui sont touchées. Alors là, nous avons une carte. Voilà. Donc là, on parle de... Je crois que c'est le coronavirus. Donc le coronavirus, le COVID. COVID-19. Voilà. Le COVID-19. Alors, qu'est-ce que... Là, on a les cartes des pays touchés. C'est énorme. Énorme. Voyez ce qui se passe, mes amis, là, c'est chaud. Voilà. Heureusement que le Seigneur nous donne l'assurance, la paix. Alors, qu'est-ce que se passe ? En rouge, David, c'est quoi ? Donc il y a la Chine. Donc les cas confirmés. Dans le monde, 315 992 personnes atteintes. Ça, c'est de manière officielle. Et nous savons qu'officieusement, il doit y en avoir plus que ça. Je crois qu'officieusement, nous avons dépassé plus d'un million de personnes contaminées par ce virus. Voilà. Donc nous avons la Chine, l'Italie, l'Espagne, les US, l'Allemagne, l'Iran, la France, la Corée du Sud, la Suisse, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, l'Australie, la Norvège, la Suède, tout ça, le Portugal, le Danemark, le Canada, l'Australie, la Malaisie, tout ça. Et ça fait beaucoup de pays et ça continue. Et à la RDC, le Gabon, en fait, c'est presque tous les pays qui sont touchés. Voilà. Et les îles, nous n'en parlons pas non plus. Ah ben oui, la liste est longue, vous voyez ? Donc je m'étais arrêté. Donc c'est presque tous les pays. Presque tous les pays. Alors moi, je ne me fie pas à ces statistiques, à ces nombres, parce que je sais que officieusement, il y a plus de personnes de touchées. Et parce que toutes les personnes atteintes par ce virus n'ont pas fait le test. Voilà. Donc c'est que le début de la crise. Voilà. Donc notre repos va durer encore quelques semaines et préparons-nous à mes amis à passer par des temps difficiles. Parce qu'après ce virus, bien sûr, il va falloir faire les comptes. Et ça va être terrible. Les crises, il y aura plusieurs crises, bien évidemment, crise économique, crise familiale, crise aussi, comment dire, ecclésiastique. Parce que figurez-vous qu'il y a beaucoup d'églises qui vont fermer. Donc pas les véritables églises. Les véritables églises ne fermeront jamais parce qu'il n'y en a qu'une d'églises véritable, celle que le Seigneur a bâtie. Mais les églises, les entreprises privées, beaucoup vont fermer. Et beaucoup d'autres vont se mettre ensemble pour devenir encore plus forts en parlant de ces bishops, ces serviteurs de Satan pour être encore plus forts afin de dépouiller encore plus de chrétiens, plus de victimes. Voilà, mes amis. Alors, il y en a d'autres qui appellent. Je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Ah non. Voilà, que le Seigneur soit béni. Mes amis, soyez fortifiés, encouragés, on a notre maître. Soyez fortifiés, bénis et nous vous donnons rendez-vous demain. On a dit au choix. Amen. Au revoir. Sous-titrage ST' 501